Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Le Conseil de la Nation a qualifié d'aventurisme aux conséquences incertaines. Une clôture du recensement général de l'agriculture entamée le 19 mai dernier. L'opération a dénombré plus d'un million deux cent mille exploitations agricoles à travers le territoire national. Le groupe Sonatra qui annonce la remise en service totale de la station de dessalement de Chattal Hillel à Bnissaf dans la ville de Intébouchent deux semaines après son arrêt suite à un incendie. Le bilan des bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans le centre de Reza s'élève à plus de 30 martyrs, des dizaines de blessés. L'attaque a eu lieu hier sur un hôpital de campagne à Derbalah. Et puis au Venezuela, le président sortant Nicolas Maduro remporte l'élection présidentielle avec plus de 51% des suffrages. Nous évoquerons également les Jeux Olympiques de Paris, la gymnastagerie Kaila Neymour qui se qualifie avec brio en finale des barres asymétriques et du concours général lors des qualifs. Et puis au programme de la troisième journée ce lundi, de la boxe, de l'escrime, du tennis, de table et du badminton. Et pour entamer cette édition, la ligne de l'actualité, le président de la République a reçu un appel téléphonique de son homologue mauritanien Mohamed Oshir El Razwani. Les deux chefs d'État ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les consolider dans tous les domaines au service des intérêts des peuples algériens et mauritaniens. L'actualité politique présidentielle du 7 septembre est la Cour constitutionnelle qui planche sur les recours introduits par des prétendants à la candidature. La Cour constitutionnelle a été destinataire jusqu'à hier soir de cinq recours déposés par des prétendants à la candidateur dont les dossiers ont été rejetés par l'année. L'autorité nationale indépendante des élections, Hanan, c'est ici. Les requêtes de recours introduites par les prétendants qui ont été écartés lors de l'étape prédéfinitive, mais également ceux des trois candidats validés par l'autorité indépendante des élections. Les dossiers pris en charge par la Cour constitutionnelle conformément à ce que prévoit la Constitution, mais également la loi électorale. L'examen est assuré par un effectif humain qualifié et d'importants moyens techniques. La règle de fonctionnement de la Cour stipule également que son président désigne un ou plusieurs rapporteurs à l'effet de finaliser cette tâche, méticuleuse, faut-il le dire, et préparer les rapports et les projets de décision. Ces derniers seront soumis pour validation. A noter qu'en cas de recevabilité d'un recours, la Cour inscrit le candidat requérant sur la liste définitive. Toujours selon la loi en vigueur, la Cour constitutionnelle dispose de sept jours maximum à partir de la dernière décision envoyée par l'ANI pour statuer et valider les noms des candidats qui entreront en lice. Une décision définitive et irrévocable qui permettra enfin aux candidats de se mettre sur les starting blocks en vue de la course à la magistrature suprême. Et dans le dossier Sahawi, nous vous lisons en titre « Décision honteuse », ainsi fut qualifiée par le Conseil de la Nation, la décision du gouvernement français de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Au mépris de la juste cause du Sahara occidental, Nabila Hossein. Bonjour, oui, le bureau du Conseil de la Nation, présidé par son président Salah Goudjil, condamne et désapprove vivement le soutien honteux du gouvernement français au plan d'autonomie pour le territoire du Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine. Il s'agit d'une dérive hasardeuse qui torpille les efforts de l'ONU, qui a inscrit le Sahara occidental depuis des décennies sur la liste des territoires en attente de décolonisation, rappel le Conseil de la Nation. Par cette décision, la France piétine les résolutions onusiennes et les avis consultatifs et ses organes et cautionne l'occupation d'un État membre fondateur de l'Union africaine. En agissant de la sorte, la France officielle renonce à ses obligations de membres permanents du Conseil de sécurité et foule au pied la légalité internationale, les résolutions onusiennes et le droit international, c'est ce qu'a ajouté le communiqué du Conseil de la Nation. Et suite au soutien de la France au prétendu plan d'autonomie marocain, le gouvernement sahraoui dénonce une escalade, je cite, aux lourdes conséquences. Les associations espagnoles et britanniques de soutien au peuple sahraoui ont exprimé également leurs préoccupations suite à cette décision qui constitue selon elles une violation flagrante de la légalité internationale et sapra les efforts de l'ONU visant à organiser un référendum d'autodétermination, même médination du collectif pour la coordination des associations sahraoui en France, Michel Descastels, président du collectif, joint par Rabia Aslimani. Déjà c'est étonnant que la France se permette d'avoir une position sur une question internationale alors qu'il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement et des missionnaires sont chargés, les ministres, de faire de l'intérim pour régler les affaires courantes, mais ils sont en même temps députés, ce qui fait qu'on a un pays qui ne respecte même pas sa constitution. Et puis le président, dans cette période-là, alors qu'il devrait s'occuper des Jeux olympiques justement, il disait que c'était une trêve. Vous parlez d'une trêve alors qu'il met un pavé dans la mare, peut-être pour poser des problèmes aux gens du front de gauche, parce que c'est un front et tout le monde n'avait pas la même position, même si la grande majorité des partis qu'il compose soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Dans le secteur agricole, plus d'un million de cent mille d'exploitations ont pu être recensées. C'est le bilan du recensement général de l'agriculture opération qui a pris fin, Wally Selman. Annonce faite hier par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Schelfa, entamé le 19 mai. Le RGA de 2024, qui intervient 23 ans après le dernier recensement dans ce secteur, a permis de collecter des données très importantes, non seulement pour l'agriculture, mais également pour les autres secteurs, ce qui leur permettra d'ailleurs d'élaborer leur programme de développement. Schelfa s'exprimait lors d'un point de presse animal issu d'une visite de travail dans la wilaya d'Alger, il est au micro d'Eptihel Addouna. Nous clôturons le recensement général de l'agriculture après deux mois de travail intense. A cette occasion, je tiens à remercier toutes les équipes locales à travers toutes les wilaya d'Algérie, y compris les responsables et les élus qui nous ont accompagnés dans cette opération. Je remercie également tous les agents et toutes les personnes qui ont encadré cette opération de recensement général de l'agriculture qui a eu lieu pour la première fois en 23 ans. Plus de 1200 exploitations agricoles ont été visitées et recensées pour la première fois, ce qui nous fournira des données importantes, non seulement pour le secteur agricole, mais pour tous les secteurs. Et lors de sa visite de travail dans la wilaya d'Alger, Youssef Schelfa a inspecté plusieurs projets relevant de son secteur. A propos de l'agriculture justement, la wilaya date à la forestelle d'importantes potentialités. Ses richesses lui confèrent une triple vocation agricole, touristique et forestière. On s'intéresse ce matin au volet agriculture avec la tomate industrielle qui représente l'une des principales activités de la wilaya. Plus de 300 agriculteurs font la culture de la tomate. Ils bénéficient d'ailleurs d'un important soutien de l'État. C'est le reportage de ce matin signé à Saint-Chemach. La wilaya de Tarof est une wilaya agricole par excellence. La tomate industrielle représente l'une des principales activités. Akili Fadila, directrice des services agricoles. On a la tomate industrielle qui représente environ 5 à 6%. Cette année, on a enregistré une culture d'une superficie de 4 400 hectares, soit 10% de plus par rapport à la campagne précédente. La wilaya de Tarof a introduit la mécanisation de la tomate industrielle. Il y a des agriculteurs potentiels qui font la plantation avec des machines, la cuillette aussi. Ça, c'est une nouveauté par rapport à la wilaya. On a introduit aussi tout ce qui est utilisation rationnelle d'eau, l'installation des réseaux goutte à goutte. Donc la culture, les menées en ériguer sur sa totalité. Yazid Bouacha est agriculteur. Il fait la culture de la tomate depuis plus de 20 ans. Moi et mes frères, nous exploitons plus de 100 hectares. Cette année, Dieu merci, la production est très importante. Nous avons atteint les 800 kentos à l'hectare. Pour les engrais, l'État nous a beaucoup aidés. Nous vendons la tomate à 18 dinars. La direction des services agricoles nous aide avec 4 dinars. Nous souhaitons plus d'aide pour produire et aller de l'avant. Avec l'encouragement de l'État, celui qui fait 4 hectares fera 5 à 6. Moi, par exemple, je travaille 100 hectares. Je ferai 200 hectares avec plus de 100 hectares. Selon les responsables locaux, les prévisions de la récolte cette année tournent autour de 4 millions de kentos. Après l'extension des superficies cultivées à 600 hectares. Avec un rendement passé de 700 à 1000 kentos l'hectare. La station de dessalement de Châtel Hillel, Intimotion, qui reprend son activité normale après les travaux de remise en service, Walid Selmel. Remise en service totale deux semaines à peine après son arrêt suite à un incendie. Le groupe Sonatrac l'a annoncé hier en début de soirée. La station a retrouvé sa pleine capacité de production, à savoir 200 000 m3 jour, en un temps record. Grâce aux efforts de l'Algérien Energy Company, filiale du groupe Sonatrac, qui était parvenu d'ailleurs à remettre partiellement en service la station 48 heures après l'incendie survenu le 16 juillet dernier. Parlons à présent de la mission médicale à Raza, composée de 13 chirurgiens qui ont eu fort à faire. Tout à fait envoyée dans les territoires palestiniens dans le cadre d'une initiative de l'Association des Oulamas Musulmans Algériens. Elle a pu réaliser 250 opérations chirurgicales et des centaines de consultations au niveau de l'hôpital indonésien situé dans le nord de Raza, en Palestine. C'est ce qu'indiquait hier le chef de la délégation médicale, Dr Badehi Mbarak. A propos de la situation sur le terrain, le bilan des bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans le centre de Raza s'élève désormais à 30 martyrs, des dizaines de blessés également. L'attaque a eu lieu sur un hôpital de campagne à Adir al-Balakh avec trois missiles tirés par des avions de chasse. Des attaques qui avaient exercé une pression énorme sur les équipes médicales, justement, et provoquaient une pénurie de fournitures médicales et de santé à Raza. Sur un autre chapitre, une rencontre entre les hauts responsables du Qatar, d'Egypte, des Etats-Unis et de l'antité sioniste, en vue de négocier un cessez-le-feu à Raza, a été suspendue quelques heures après avoir débuté à Rome. Aucun progrès apparent n'ayant été enregistré d'Inda Ababsa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à parvenir à un cessez-le-feu qui permettrait à plus de 100 prisonniers de guerre détenus par le Hamas d'être échangés contre des centaines de Palestiniens prisonniers en Israël. Conçu en trois étapes, ce plan est en discussion depuis plus de deux mois. La première phase de ce plan prévoit une trêve de six semaines durant laquelle un nombre déterminé de prisonniers israéliens devraient être libérés en échange des Palestiniens emprisonnés en Israël. La deuxième phase prévoit l'arrêt total des combats et la libération de tous les prisonniers de guerre, ceux retenus par la résistance palestinienne et ceux emprisonnés par Israël. La troisième phase concerne les modalités de la reconstruction de l'Abande d'Oreza. Or, ces négociations se sont interrompues quelques heures après le début des travaux, à Rome les médiateurs ont buté sur un nouveau document, un document israélien contenant de nouvelles propositions. Le gouvernement Netanyahou a durci sa position dans ce document, exigeant l'ajout de nouvelles conditions, comme la création de barrages fixes et des points de contrôle tout le long des routes stratégiques entre le sud et le nord d'Oreza. Le texte prévoit également le contrôle d'une zone s'étalant le long de la frontière entre Gaza et l'Egypte, ce que le Hamas rejette catégoriquement, comme il rejette aussi toute présence militaire étrangère dans l'enclave palestine. Et l'objectif international a marqué également par la présidentielle au Venezuela, et c'est le président sortant Nicolas Maduro qui remporte l'élection présidentielle avec plus de 51% des suffrages. Nous arrivons à notre page sport, JO de Paris, gymnastique tout d'abord, la gymnaste Kaïdia Nemo a réussi ses débuts aux Jeux Olympiques de Paris en se hissant brillamment en finale des barres asymétriques et du concours général lors des qualifications avec une prestation de haut niveau aux barres asymétriques. Je vous propose de l'écouter. Je suis aux Jeux Olympiques et je suis qualifiée en finale barre, c'est incroyable, c'est trop trop cool. J'étais concentrée, j'ai su me mettre dans ma bulle vis-à-vis du public et de la salle. C'est vrai que j'étais stressée, forcément, parce que commencer au bar déjà c'était vraiment l'ultime but de se qualifier. Stress aussi par l'ambiance, par la salle, par les Jeux Olympiques. Et j'ai su me concentrer au moment, encore des petites choses à améliorer forcément, comme tous les complets, pour faire le mieux en finale. Et entrée en liste également aujourd'hui des boxeurs algériens, Hadjil Akhlif et Yururta, Ait Baka. Il y aura également au programme de cette troisième journée de l'escrime du tennis, de table et du badminton. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.